Monsieur Oskolovic, je vous ai entendu l'autre soir sur Arte, 28 minutes, et vous receviez Serge Julie qui présentait son dictionnaire amoureux du journalisme. Et tout à coup vous avez dit dans une sorte de grande surprise, mais vous savez comment il nous appelle ? Les merdias ! Et là, j'avoue que ça m'a beaucoup amusée, je me suis dit non, attends, c'est pas possible, ça fait déjà un moment que ça existe ces choses-là et ça rend compte maintenant. En tout cas je me suis dit bon, tu vas essayer de lui expliquer pourquoi les gens pour qui ils travaillent, tous les médias, nous sur internet, nous les appelons les merdias parce que peut-être vous ne le savez pas, vous aviez l'air surpris comme si c'était quelque chose de scandaleux. Bon, donc on va voir. Bien, alors d'abord je vais jouer carte sur table, il est bien évident que nous appartenons à deux clans différents, vous vous représentez l'empire capitaliste et moi je représente le petit peuple d'internet qui ne veut pas du tout du tout du tout de votre empire capitaliste tafta ou une troisième guerre mondiale que vous êtes en train de nous parler en douce, enfin en douce, non pas en douce, là le problème. Vous remarquez que je dis l'empire capitaliste, je ne parle absolument pas de l'Amérique, d'Israël, de l'Allemagne, de la France parce que ce serait insulter les peuples que ces noms représentent. L'empire capitaliste ne se soucie pas des peuples puisqu'il veut les gommer. Il est composé de multinationales, il est composé de banques, il est composé de vendeurs d'armes, de vendeurs de drogue. Sa devise, je l'imagine bien, emprunter à Rosemont Gérard, dans un autre sens, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Elle c'était pour de l'amour et l'empire capitaliste c'était pour du fric, beaucoup de fric. Je dirais quand même une dernière chose, c'est que cet empire capitaliste se fait appeler malgré tout avec des noms de pays, bien qu'ils n'aient rien à foutre de me rendre, ni des pays, ni des peuples, Amérique, Israël, parce que cela permet si vous voulez de tendre un bouclier. Il y a par exemple une copine qui adore tout ce qui est américain, elle va à Disney World, etc. Donc si jamais je lui dis, ouais mais tu sais les américains, ah non stop, il ne faut pas, Amérique, 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 si on ne parle pas allemand c'est grâce à eux, etc. Et Israël, pour les raisons que l'on imagine. Voilà un petit peu ce qu'est cet empire capitaliste. Et en face de vous, vous êtes très puissant bien sûr, vous n'en dites pas, vous avez le petit peuple qui s'informe sur internet. Alors, nous allons nous poser la question suivante, comme disait Staline, le pape, combien de divisions ? Et ben voilà, nous sommes 3 milliards sur internet. Facebook monde, 3 milliards 200 millions. YouTube, 1 milliard. Facebook France, 28 millions de visites mensuelles. Alors vous allez dire, ouais ouais ouais, c'est pas la peine de la ramener, vous êtes espionnés par la NSA, etc. Oui 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 oui, tout à fait, tout à fait, absolument. Mais aussi, nous vous espionnons. C'est, tu me tiens par la barbichette. Vous voyez ce que nous faisons, et nous, nous sommes là. Chaque fois que vous dites quelque chose, on le note, on s'envoie des liens, on fait des vidéos, on se les passe. Et comme ça, petit à petit, on s'informe et on sait tout ce qui se passe. Il faut que vous sachiez que internet à l'heure actuelle est une sorte d'encyclopédia universalis, mais dans laquelle on peut entrer. Il ne s'agit pas seulement de lire des articles, on peut en faire, on peut participer, on peut prendre telle partie ou telle autre. Et c'est une sorte de faculté, je dirais permanente pour tout le monde. Facebook, c'est un café politique. Il y a une sorte, un café aussi philosophique qui traite des problèmes de diététique, de santé, de santé publique. Sur Facebook est en train de noter à l'heure actuelle, ce sont ces gens que vous avez en face de vous, ce sont ces gens qui vous appellent Merdia. Tout un nouvel esprit qui est pour le respect de la cause animale, pour le respect de la nature, pour un universalisme en harmonie avec le monde. Et maintenant, voyons pourquoi. Donc, on vous appelle les Merdia. Alors, j'ai choisi un sujet. Ce sujet, c'est la rencontre de Minsk et la personnalité de Poutine. Pour vous montrer à quel point vous faites une propagande, mais complètement naze et ridicule. C'est ça votre problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte. Je ne sais pas qui vous voulez convaincre, je ne sais pas quel communicant vous avez engagé, des communicants qui croient s'adresser à des texans dégénérés. Mais on n'est pas si bête que ça. Je vais vous lire une phrase de Brzezinski. Brzezinski en 2002. C'était le conseiller de Carter. Donc, un petit peu l'âme de tous. New World Order. Brzezinski dit, au sujet du net, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les peuples sont politiquement éveillés. C'est la nouvelle réalité. Où que vous alliez, la politique est une des préoccupations des gens. Conscients des injustices, des inégalités, du manque de respect et de l'exploitation, ils sont devenus difficilement gérables, y compris pour les US. Ouais. On a des yeux, on n'est pas complètement idiots, c'est sûr. Alors, par exemple, voyons un petit peu ce qui se passe avant Minsk. Il s'agit de démontrer à tout le monde que ce Poutine est vraiment un affreux gangster et que si jamais on lui tombe sur la tronche dans ses quatre matins, ça sera bien fait pour lui. Le Monde, deux jours avant Minsk, un grand titre. Poutine, le maître de la propagande. C'est vrai que vous, la propagande, vous savez pas ce que c'est, hein ? Dans vos médias, vous n'en faites pas. Jamais, jamais, jamais. Mais ce brave Poutine, il a une émission tous les soirs qui fait sa propagande. Mais non, on a, je ne sais pas combien de chaînes qui font votre propagande. Il faut ouvrir les yeux, hein ? Sur Canal, il traite exactement le même sujet. Le lendemain, tous vos médias reprennent « Poutine est autiste ». Oh là 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 là. Bon, c'est que votre clan veut la troisième guerre mondiale, mais enfin quand même. Il paraît quand même pour une notice, il se débrouille pas mal. Le coup de la Crimée, vous l'avez encore dans les gencives, je crois. Ouais, ouais. Alors, le lendemain, trop drôle. Parce que, vous voyez, la grande différence qu'il y a entre vous et Internet. C'est Internet, c'est très drôle. C'est plein d'humour, plein d'intelligence. Et tandis que vous, vous êtes très sérieux. Votre seul langage, c'est « Ouais, il faut payer vos dettes. Ensuite, il faut aller travailler, faire vos courses le dimanche ». D'ailleurs, c'est ce que Hollande a dit récemment. Il a dit « Bon, après les événements Charlie Hebdo ». Maintenant, il faut reprendre le cours de la vie. Il faut faire les courses. Ce sont les soldes. Voilà. Remarquez d'un côté, je vous plaide, parce qu'écrire sans arrêt sur des Google, c'est pareil. C'est sûr que ça ne peut pas faire de l'autre intelligence. Alors, le lendemain, très drôle, après « Poutine est autiste », le Kremlin sort un article « Obama est un lézard de l'espace ». C'était drôle, mais c'était drôle, etc. En fait, vous voyez, vous êtes dévastés par votre humour. C'est ça qui est formidable. Maintenant, moins drôle. Sur Mediapart, j'ai été abonnée à Mediapart, c'est terminé. Suite à l'article qu'ils ont sorti, c'est un article, nous disent-ils, d'un confrère, qui est un petit peu le Mediapart allemand, et qui déclare « Le Malaysia Airlines, abattu le 17 juillet 2014 au-dessus de l'As de l'Ukraine, est un crime de guerre impliquant l'armée russe ». Quelqu'un de votre journal rajoute « C'est l'un des plus graves crimes de guerre de notre temps ». Alors, franchement, Mediapart, vous m'avez déçu, mais grave. Sortir un truc pareil. Et encore, je passe sur les détails, parce que le gars qui témoigne, il donne un faux nom. Les gens avec qui il travaille ne savent pas qu'il témoigne. Et malgré tout cela, il vous dit « Oui, mais j'en suis sûre ». Bon, passons. Je continue les fameux titres avant Minsk. Atlantico. Pourquoi Poutine n'est pas le président plébiscité qu'on croit ? Quoi ? Poutine ferait de l'arnaque avec les sondages ? Oh ! Mais ça, c'est pas quelque chose que vous faites, hein ? Non ? Oh là 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 là. Oh là là là. Tu penses bien que non. Dans Libération. Cordelia Bonal. Celle-là, avec un prénom shakespearien. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas ? Quel catastrophe. Elle l'écrit. « Nous devons tenir Poutine sous surveillance constante ». Mais je vais te dire que lui, il a intérêt aussi à tenir l'OTAN sous surveillance constante. À mon avis, un soir et d'or. Un peu trop le lendemain, il a trois bases supplémentaires à 150 km de Moscou. Bien. Huffington. Maxime Boardo. Pourquoi Poutine s'entête-t-il avec l'Ukraine ? Bah, mon grand est devinant. C'est quand même assez près de chez lui, tu vois. Donc, il a quand même intérêt à son titre. Alors là, j'ai vu la catégorie titre. Et vous voyez que tout, ça, ça se tape quand même dans une certaine direction. Ça fait un peu propagande avec ses gros sabots. À l'intérieur d'un article dans l'Express, Christian Macarian. Je suis assez sérieuse, ton intérpre. À propos de la Russie, surgit une vérité amère. On s'était habitué à sa sortie de l'histoire. On est décontenancé de l'avoir et revendiquer sa place d'une manière que nous ne contrôlons pas. Ça, c'est sûr que tu ne comprends pas tout à fait. Le Poutine, ce n'est pas Kadhafi. Ça, ça va être plus difficile à voir sa peau. Ensuite, il parle de la Russie et il écrit « Ce monde, si proche du nôtre par la géographie et si lointain par sa mentalité et ses structures, nous reste profondément étranger. » Moi, je peux te dire une chose. Cher, comment il s'appelle, Christian ? Je peux te dire une chose, c'est que quand j'entends parler Kerry, ketchup Kerry, et quand j'entends parler Lavrov, je peux te dire que c'est des seconds que je me sens vraiment la plus proche. Il n'y a pas. La réunion est lieu, Minsk est lieu. Elle parle de Poutine. Il s'est retrouvé isolé face au Front uni des Européens et des Ukrainiens. Il a été obligé d'écouter ses adversaires. Tu parles, il s'est cassé au milieu de la réunion. J'ai lu ça dans le monde. Il n'y a pas de décompré. Et donc, il s'est cassé et les autres, ils l'ont couru après. Bon, très bien. Alors, il a été obligé d'écouter ses adversaires et a été confronté aux preuves indiscutables de la présence militaire russe en Ukraine. Poutine peut cacher cette réalité à sa population et lui raconter que ce sont des armes américaines qui tuent les pauvres civils ukrainiens, mais en dehors de la Russie, les faits sont connus et les dénis du Kremlin tournent à vide. Ben non, pas tout à fait, parce que je trouve le témoignage d'une certaine Tatiana Prusova, un jeune prof de Karsit dans le Donbass, qui dit « Pas besoin d'être un soldat pour comprendre d'où viennent les tirs. Nous avons accès à Internet. Nous ne sommes plus à l'âge de pierre. Nous ne sommes pas des zombies. » Donc, la belle Cordelia Bokeh. Ensuite, dans l'Ibée, Marc Semo, qui a l'audace, parce que lui, là, il faut le faire. Il est écrit, il parle toujours de ce traité de Minsk, que les forces étrangères, c'est-à-dire russes, doivent se retirer. C'est lui qui ajoute, c'est-à-dire russes. Ah bon ? Alors, moi, je l'ai lu, ce traité et je lis deux retraits de tous les armements, tac, tac, tac. Ce retrait se fera pour l'armée ukrainienne à partir de la ligne du froid actuel et pour les séparatistes à partir de la ligne de démarcation définie. Les séparatistes, il n'y a jamais les russes là-dedans. Pas une seule fois. Pas une fois, c'est mentionné. Alors, qu'est-ce que vous racontez ? Il y avait l'armée russe partout. Et tout à coup, on dit « Non, on arrête de se battre. » Et l'armée russe, on n'en parle pas. Bizarre ou idos ? Aujourd'hui, ce qui était cocasse, on découvre que Poutine a 175 milliards de dollars cachés et volé aux hôpitaux ou je ne sais pas quoi. Alors moi, ce n'est pas tout à fait l'anciennement que j'ai sur lui avec les propagandistes à moi. Je lis. En 12 ans, Poutine a augmenté le budget de la Russie de 22 fois. Les réserves de change ont augmenté de 48 fois. Il a restitué 256 gisements de minéraux dans la juridiction russe. Il a nationalisé 65% de l'industrie du pétrole et 95% de celle du gaz. Il a augmenté le salaire moyen dans le secteur public de 18,5 fois. Les pensions moyennes ont augmenté de 14 fois. Il a augmenté de je ne sais pas combien les subsistances militaires. Il faudrait savoir qui attend ou qui arrive. Donc, on vous appelle les merdias parce que vous faites une propagande nulle. On dirait que vous sortez de l'école Goebbels. Plus c'est gros, plus ça passe. Pas du tout. Parce que maintenant, les gens sont beaucoup plus intelligents que vous ne l'imaginais. Il va falloir faire attention. Puis ça pète de tous les côtés. On lit des tas de trucs. On s'instruit tous les jours. Par exemple, voilà ce que j'apprends sur les Etats-Unis. Mitran. Un complotiste. Les Etats-Unis nous mènent une guerre inconnue des peuples impitoyables pour assurer leur hégémonie sur le monde. Je te rassure, Mitran. C'est de moins en moins inconnu. Ensuite, une citation de Thomas Jefferson à propos des banques. Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Il faut demander à la Grèce ce qu'ils en pensent. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leurs monnaies, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession. Bien sûr, ça le prime, on s'en souvient. D'abord par l'inflation, ensuite par la récession. Jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquis. Ça fait mal au cœur quand on lit ça. Cassandre. À propos de Daesh, le général Vincent Desportes. Quel est le docteur Frankenstein qui a créé ce monstre ? Affirmons-le clairement, parce que cela a des conséquences. Ce sont les Etats-Unis. C'est un complotiste aussi, mais il faut l'arrêter alors. À propos de Kiev, dans vos merdias, dites sans cesse que Kiev, oh là là, quel nouveau gouvernement, c'est merveilleux. Voilà ce que dit la députée allemande Sarah Wagenknecht, vice-présidente du parti Die Linke. Elle dit Mme Merkel, vous avez conduit l'Allemagne dans le retour de la guerre froide avec la Russie, guerre économique insensée, susceptible de nuire aux économies principalement allemandes et européennes. En Ukraine, vous coopérez avec le régime dans lequel les fonctions des services de police et de sécurité sont effectuées par des nazis solidement attestés. Plutôt que de vous salir avec ces voyous, il faut une politique étrangère pour qui la sécurité et la paix en Europe seront plus importantes que les instructions de Washington. Retour à la voie de la diplomatie et lever des sanctions, il faut finir de jouer avec le feu. Demis Roussos, alors lui on voyait qu'il se contentait de chanter, mais non. Les gouvernements sont des employés de lobby, ce sont eux qui décident des crises et des guerres. Vous voyez, monsieur Ascolowicz, ce qui vous nuit aussi, ce sont ceux de votre camp qui tout à coup crachent le morceau et disent qu'ils ont menti. Clinton par exemple, Madame Clinton, Hillary, qui reconnaît que ce sont les Etats-Unis qui ont mis sur pied Al-Qaïda et on sait très bien que c'est Brzezinski qui a lancé tout ça. Ça la fout un petit peu mal quand même parce que tout le monde ne le savait pas. Il y a l'inénarrable Colin Powell avec sa petite fiol, ça, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez qu'on croit les Etats-Unis ? Il y en a qui disent, oh là là, ils voient des complots partout. Mais qu'ils voient des complots partout, ce sont les autres qui en font partout. On est bien obligés quand même de le voir. Et la dernière, la dernière, une émission sur A2, je ne sais pas comment elle est passée, c'est mystérieux. On apprend que le FBI invente des attentats pour faire du chiffre et obtenir des crédits. Donc, quand on se pose des questions sur Charlie Hebdo ou sur Copenhague, pourquoi ce ne serait pas un truc monté comme ça par la CIA ? Puisqu'ils le font. On vient de nous le dire. Vous voyez, ce que j'aime sur le net, c'est qu'il y a, parce que les gens sont libres sur quantité de sites absolument formidables, comme les moutons arrangés, tous les sites que je vais vous citer passent pour complotistes. Mais complotistes, ça ne veut pas dire comploteurs. Il ne faut quand même pas confondre. N'utilisez pas un langage orvélien. Oui, pour dire le contraire de ce qu'il faut dire à la nove langue. Non, non, non. On complotiste, ce n'est pas quelqu'un qui complote. C'est quelqu'un qui essaie de voir comment faire pour échapper au complot des autres. Et je voudrais finir en espérant que vous ayez bien compris pourquoi on appelle les merdias. Je vais vous dire, je ne prends pas pour quelqu'un d'idiot, mais je pense que vous êtes un petit peu bloqué, mais je vais prendre un dernier exemple. Prenons le cas de Soral. Soral a une pensée politique. Alors, on peut trouver que c'est une pensée dégueulasse, on peut trouver que c'est une pensée satisfaisante, qu'il est bien ou qu'il est monstrueux, mais c'est une pensée politique. Tandis que vous, dans les merdias, vous n'avez que des ordres. C'est pour ça qu'on n'êtes pas brillants. Je vais vous accorder ça. Et moi, je termine sur une citation de Simone Veil. Croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole. Bonsoir, monsieur Ascratch.